Il y a quelques jours, Laetitia Milo, la star du 7e art a révélé, sur sa page Instagram, des clichés d'elle lors d'un séminaire organisé à Aix-en-Provence, avec des gens œuvrant au sein de l'association Endo-France. Cette organisation à but non lucratif se bat pour informer un grand nombre de personnes, entre autres, au sujet de l'endométriose. Une cause chère au cœur de l'actrice, puisqu'elle est elle-même atteinte de cette maladie chronique qui a rendu difficile son combat pour devenir mère, jusqu'à la naissance de sa fille Liana, en 2017. Mais ce n'est pas que cette actualité qui a fait jaser, dans l'espace commentaire. Un internaute a réagi, sans vraiment parler du poste en question. Est-ce normal qu'on nous demande 500 euros pour faire partie du fan club de Laetitia ? A-t-il demandé. Ni une ni deux, la comédienne révélée dont plus belle l'avait répondu, ah non, attention au compte fake. Une fan de Laetitia Milo a également participé à la conversation, en précisant que ce genre de proposition ne vient pas de son compte TikTok, qui a plus de 100 000 abonnés et qui est authentifié par le réseau social. Certains s'amusent à créer des comptes avec son nom ou un autre qui ressemble, mais malheureusement, elle n'y peut rien. Vérifiez simplement en allant sur le compte concerné, vous verrez qu'il n'y a pas la coche bleue, a-t-elle écrit. Ce genre de situation, Laetitia Milo est loin d'être la seule à y être confrontée. De nombreuses stars sont, tout comme elles, la cible de personnes malveillantes qui cherchent à se servir de leur notoriété pour arnaquer des internautes. Le 1er février dernier, c'est un autre comédien, Ryan Bensetti, qui a prévenu ses fans qu'il était victime d'une usurpation d'identité. Il a ainsi partagé, dans sa story Instagram, le message d'une personne lui indiquant qu'un utilisateur du réseau social se servait d'une fausse pièce d'identité pour se faire passer pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada